et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo utilitaire et oui pourquoi vidéo utilitaire pour préparer pour vous préparer pour les jeux crypto qui vont arriver sur Polygon par rapport aux autres vidéos que j'ai fait sur les autres jeux donc cette vidéo est pour vous montrer deux choses chose numéro 1 comment ajouter le réseau Polygon sur votre metamask et le point numéro 2 comment bridger ou envoyer vos fonds depuis votre metamask Ethereum sur votre metamask Polygon pourquoi est-ce que vous voudrez faire ça car 1 vous voulez jouer à comète et comète est sur le réseau Polygon ou 2 vous voulez vous préparer comme j'ai mis dans la vidéo que je mettrai là pour les deux tokens qui vont sortir lundi matin pour nous qui vont être aussi sur Polygon pour pouvoir stacker vos LP tokens alors on y va comme vous voyez sur l'écran j'ai deux petits onglets donc on va commencer par l'onglet numéro 1 où j'ai simplement mis sur google ajouter Matik Polygon Metamask et là je vais simplement prendre le premier lien ce lien ici je vous le mettrai dans la description et ici on va juste suivre les instructions donc comme on le voit très bien ici attendez je vais fermer ça parce que vous ne l'avez pas déjà mais j'imagine que si vous êtes sur mon canal vous avez déjà metamask et ensuite pour setup c'est très simple il faut juste prendre les données que vous voyez ici à l'écran le network name le rpc le chain id le symbole et le bloc explorer et ça vous allez l'ajouter dans votre metamask comment vous faites ici alors attendez je vais déplacer ma tête je vais mettre ici en bas pas gêné donc ici quand vous ouvrez votre metamask donc là je suis connecté sur la le réseau ethereum ici je vais simplement descendre et ici je vais avoir quelque chose qui s'appelle rpc personnalisé donc je clique dessus et ici je vais juste devoir recopier chacun des champs dans le champ qui correspond donc moi vous inquiétez pas le mien c'est en espagnol mais pour vous ça ne changera rien ce sera ou en français ou en anglais et vous recopiez donc là par exemple je mette polygone après ici je vais copier une un des rpc donc je ce que je peux vous conseiller c'est de mettre plusieurs rpc au cas où il y en a un qui marche pas vous pouvez switch entre un réseau un autre je vais vous montrer ça tout de suite donc là je vais prendre un que j'ai pas donc je vais prendre le dernier donc je vais mettre matic mainnet archives rpc et après je vais mettre le point et je vais mettre le reste donc là je recopie je peux aussi le copier-coller c'est comme jeu donc l'identificateur ce sera toujours le même parce que l'identificateur c'est l'id du réseau donc ça sera toujours 137 pour polygones donc là il me le dit que c'est actuellement celui qui est utilisé pour matic network donc c'est bien c'est ce que je veux le symbole mes thématiques c'est le symbole du token que vous allez utiliser pour pouvoir payer vos transactions sur polygones et ensuite l'explorer c'est justement là où vous allez pouvoir voir vos transactions de la même manière que vous les voyez sur etherscan pour la chaîne et terre donc là jamais exactement la même chose et une fois que j'ai fini tout simplement je vais cliquer sur sauvegarder et une fois que j'ai cliqué sur sauvegarder vous voyez qu'ici je suis connecté à polygones alors dans mon cas comme vous voyez j'en ai plusieurs j'ai j'ai polygones que je viens d'ajouter j'ai matic chain task lab j'ai matic archive donc ça c'est celui que je viens de mettre j'ai matic infura j'ai matic vigile j'ai matic alt et j'ai le matic originel on va dire qui me permet qui est le tout premier rpc matic matic pourquoi j'en ai plusieurs parce que moi sur les jeux surtout comme comet ou des fois il y a beaucoup de congestion sur le réseau je switch de réseau matic de l'un à l'autre pour améliorer mes chances que mes transactions puissent passer voilà alors ensuite maintenant je vais me remettre sur ethereum parce qu'on va partir du fait que je n'ai aucun fonds sur matic ok donc je me remets sur ethereum alors je vais enlever ça et maintenant comment je vais faire pour envoyer une partie de ces fonds ici sur polygones matic sur le même métamask et bien c'est très simple je vais me connecter sur wallet.matik.network et là je vais donc du coup connecter mon métamask donc là il me demande si je veux bien me connecter je dis que oui et ici je vais faire ce qu'on appelle bridger c'est à dire envoyer des fonds simplement d'une chaîne à une autre donc ici je suis connecté donc ici il me met exactement les fonds que j'ai etc etc et ici dans le app je vais avoir quelque chose qui s'appelle polygon bridge donc je clique dessus donc là si vous voyez en fait il y avait marqué ici send and receive crypto asset on polygon et là en fait qu'est ce que je vais faire voilà tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais envoyer je vais pouvoir choisir d'envoyer des ethereum sur polygon donc là je vous arrête et je vous propose deux choses parce que envoyer des ethereum n'est pas suffisant il va falloir dans la mesure du possible envoyer des matics parce que de la même manière que ethereum c'est la crypto monnaie principale que vous utilisez sur le réseau ethereum pour payer vos transactions sur matik sur polygon matik ça sera le matik donc si vous n'avez pas de matik la recommandation que je vous donne c'est d'envoyer d'abord des matik et ensuite d'envoyer des ethereum si besoin en sachant que vous pouvez switcher vos ethereum sur uniswap ou n'importe quel exchange que vous connaissez ou en acheter sur binance et les envoyer sur votre wallet etc etc d'ailleurs si je si je me trompe pas depuis binance vous pouvez je crois envoyer directement sur réseau matik mais il faudra le vérifier par vous même ici je vous montre vraiment le la technique qu'on va dire moi j'ai utilisé tout temps et que je suis sûr à 100% qu'elle ne marche et aussi une petite chose je crois que si vous n'avez jamais bridge aucun aucun aucune crypto monnaie sur votre wallet ethereum je crois que matik vous offre 0.1 matik ou 0.01 matik directement dans votre compte metamask quand vous bridgez pour la première fois pour que vous puissiez faire les premières transactions donc là par exemple je vais mettre un montant d'éther donc alors attendez je vais regarder combien j'ai puisque moi j'ai pas trop forcément envie de mettre alors pourquoi moi je vais mettre de l'éther je vais mettre de l'éther parce qu'après je veux changer en matik et créer des lp justement pour les tokens qui arrivent sur crypto rider et peut-être que pour commettre ça peut me servir donc là j'ai 0 1 et terre bas je vais mettre je mette pas je mette je mette ça par exemple je mette 0.03 voilà donc là qu'est ce que je veux donc je veux depuis ethereum sur polygones là je clique sur transfert ici me dit que ça peut prendre si je move depuis ethereum à polygones ça peut prendre 7 à 8 minutes et après là il me dit que voilà donc que la délégation des validateurs est pas supportée donc là je clique sur continue donc là je vais payer 11 dollars en tout cas donc bon ça paraît correct donc là je vérifie que je vais bien envoyer ça là je vérifie bien ce qui est écrit estimation donc 11 dollars je clique sur continuer ici je valide la transaction metamask donc là c'est 11 dollars donc là moi je vais le mettre en rapide pas qu'on doit attendre trois ans et je clique sur confirme voilà et là normalement j'ai rien à faire juste à attendre transaction in progress je peux l'avoir sur etherscan et du coup sur etherscan ici pardon j'ai ma transaction qui devrait prendre moins de 45 secondes voilà elle a déjà été confirmé donc là je vais attendre que sur la page de wallet matic network bridge que j'ai la la confirmation aussi donc là ne changez pas ne vous amusez pas à changer de réseau attendez bien patiemment que le bridge se fasse correctement pour être sûr de ne pas faire d'erreur je veux dire on n'est pas pressé on est en train d'envoyer des fonds là dans mon cas je suis en train d'envoyer quand même une somme qui est quand même peut-être importante donc je préfère être sûr et attendre sagement donc la trancée en route donc là il me dit que là c'est bon du côté d'ethereum la transaction a été poussée donc maintenant je dois juste attendre 7-8 minutes pour que le dépôt le déposite soit complet donc là en fait j'ai juste à attendre là celle là elle est succès donc normalement dans 7-8 minutes j'aurai de l'autre côté mais mais 0.3 et terre et qu'est-ce que je peux faire aussi qui peut être intéressant je peux faire l'inverse c'est à dire que si un jour vous voulez retirer des fonds du polygone et les envoyer sur ethereum pour quelques raisons ou que ce soit ici vous avez juste à cliquer sur switch et ensuite ici vous avez juste à changer de réseau donc là vous voyez que là mais 0.3 et terre ils sont partis déjà de l'autre côté donc là moi je vais me connecter sur sur matic infora je pourrais vous faire une autre vidéo sur ce que c'est et donc là ici je pourrais aussi transférer quelque chose d'autre donc imaginons que je veux transférer des matics voilà si je veux transférer des matics donc là par contre je vais mettre 5 matics je vais pas les transférer c'est juste pour vous montrer voilà je clique pareil sur transfert et là ils me dit que par exemple dans le dans ce sens là et là faites très attention c'est entre 45 minutes et trois heures pour recevoir les fonds voilà dans un sens c'est très rapide parce qu'on va sur polygones et polygones c'est moins congestionné que ether mais de polygones à ether comme le terre est congestionné parce qu'il est utilisé par beaucoup de gens passer entre 45 minutes et trois heures donc ça peut prendre un peu de temps dans ce sens là pour retirer au fond donc si vous voulez le faire programmer le bien en avance et donc voilà et ensuite comment où est ce que donc là je vois que j'ai la transaction une progresse un trou donc elle est là il reste encore un peu de temps et où est ce que je vais pouvoir voir par exemple que mes fonds sont arrivés alors ça c'est simple je crois que directement depuis ici j'ai accès au wallet laissez moi vérifier ou sinon je vais vous donc là ça ici c'est ce que j'ai sur polygones le total que j'ai sur polygones ici je pourrais attendre simplement que pas que ça arrive et ici le déclarer là pour l'instant j'ai rien comme il m'a dit d'attendre 7-8 minutes bah là ce que je vais faire c'est je vais mettre en pause la vidéo et je reviens dans quelques minutes que pour vous ça va être une seconde avec les fonds qui apparaissent ici à tout de suite et voilà nous sommes de retour et comme vous pouvez voir ici je viens de recharger la page donc quelques minutes après ça a pris cinq bonnes minutes et ici vous pouvez voir que sur mon compte polygones j'aime maintenant les 100 dollars que j'ai transféré donc maintenant qu'est ce que je vais faire avec ces 100 dollars et bah je vais vous le dire je vais les swap sur comet swap donc si vous connaissez pas comet swap comet swap c'est l'exchange de comet et pourquoi je le fais ici parce que je sais que une partie des filles que je vais payer sur comet swap serviront à recharger les comet du jeu donc du coup comme joueur actif de comet et bah je peux faire le faire ici donc là moi tout de suite mais ceci n'est pas un conseil en investissement je vais changer une partie de mes ethereum en matic et pourquoi je fais ça parce que je me rappelle que très bientôt sur crypto rider il va y avoir de nouveaux tokens avec la possibilité sur sushi swap de créer des lp tokens pour justement les riders matic etc etc donc ce que je vais faire comme je suis très prévoyant c'est transférer une partie de mes ethereum en matic et une fois qu'on pourra acheter les riders je prendrai le reste d'ethereum pour acheter le maximum de rider que je peux et comme ça j'aurai une petite place dans cette poule merveilleuse et ce projet que je veux assister au développement donc là je vais mettre comme vous voyez ici les frais de matic sont vraiment super super bas ça c'est en matic un matic c'est un dollar et quelques je ne sais plus exactement laissez moi regarder je crois que par ici justement j'avais la polygon station voilà mais ce n'est pas ça que je voulais voir excusez moi c'était plutôt ici voilà ici le matic est à un dollar 14 ok et là si on regarde la transaction un matic c'est un dollar et là on paye rien parce que ça c'est un dollar donc ça c'est dix centimes donc ça c'est un centime donc ça c'est un dixième de centime donc là on est en train de payer un centième de centime c'est à dire rien du tout voilà donc là je confirme donc là vous savez déjà c'est comment comment ça marche un swap j'imagine que je vous montre rien ici je peux regarder aussi la transaction si vous voulez c'est quand elle sera push donc là elle est déjà fini et ce que je vais vous montrer c'est le prix que j'ai payé donc j'ai payé exactement zéro dollar pour faire cette transaction ce swap de ether à matic voilà donc là j'ai récupéré matic qui sont ici affichés donc 70 matic et comme ça je serai prêt pour lundi donc voilà donc je vous mettrai en description ces petits liens donc cette vidéo est une vidéo utilitaire pour vous montrer comment transférer vos fonds de ether à matic comment set up le réseau matic sur votre metamask comme ça vous êtes prêts autant pour entrer sur comet que pour vous préparer pour crypto rider pour l'achat des tokens de toute façon quand l'un ou l'autre il y aura des nouvelles je vous ferai une autre vidéo et en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un petit commentaire mettez un pouce bleu parlez-en à vos amis souscrivez vous à la chaîne faites vous place et voilà on se voit dans une prochaine vidéo les amis ciao